Chers amis, bonjour à tous, la petite vidéo de conseil de lecture de cet été 2023, avec avant toute chose des petites annonces pour nos sorties de la rentrée. Comme vous savez, le mois de septembre, le mois d'octobre sont les mois des sorties littéraires, de la rentrée littéraire. Donc nous aussi, à la maison d'édition du Verbeau, nous aurons nos livres de la rentrée. Je ne vais pas tous vous les citer parce que j'ai encore des doutes sur une ou deux sorties. En tout cas, nous aurons deux livres, vraiment deux livres événements, avec le premier livre qui sera le prochain roman de Jonathan Sturel. Vous voyez la première de couverture qui s'affiche maintenant sur votre écran et qui sortira tout début septembre. Ce sont des nouvelles qui s'intitulent L'arrière-petit-fils et autres nouvelles de Jonathan Sturel. Il nous fait l'honneur de nous rejoindre au Verbeau. Ce livre est déjà en pré-vente à partir d'aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, le 14 juillet, on avait décidé d'être un peu taquin pour cet été. Donc il est en pré-vente. Et si vous achetez le livre en pré-vente entre aujourd'hui et le 1er août, vous recevrez le livre de Jonathan Sturel, dédicacé, chez vous, en avant-première, avant la sortie officielle. Le deuxième livre, qui est un livre vraiment important pour nous, puisque comme vous le savez, nous avons une particularité sur la région Lorraine. Et là, nous avons un pont parfait entre la nation française, le côté vraiment patriotisme, nationalisme, dans le bon sens du terme, et la région Lorraine, avec évidemment, vous l'aurez sans doute deviné pour beaucoup, la figure de Maurice Barès. Et donc nous publions tout début septembre également le prochain livre de Jean-Marie Cuny, qui s'intitule Le Lorrain Barès. Vous voyez également la première de couverture qui s'affiche maintenant. Même principe pour ce livre. Là, vous avez par contre jusqu'au 15 août. Donc si vous voulez le livre dédicacé par Jean-Marie, vous pouvez le prendre dès maintenant sur le site de la maison d'édition. Toutes les adresses seront en dessous de cette vidéo. Et vous aurez le livre de Jean-Marie, dédicacé. C'est un livre vraiment d'une très très bonne qualité, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Sur la forme, c'est un beau livre. Nous avons choisi une qualité de papier un peu supérieure. Il y a des très belles reproductions de documents qui sont non pas inédits, mais quasiment, puisqu'ils viennent de la collection personnelle de Jean-Marie, qui a des choses qui n'ont, je crois, jamais été republiées en tout cas, que vous pourrez découvrir dans ce livre. Et vous aurez vraiment le pont entre l'histoire tout de même de La Lorraine, qui était, comme le dit Barès, malmenée entre le royaume d'Élisse et le Saint-Empire romain germanique, et aussi ce fil conducteur jusqu'au patriotisme et au nationalisme français, encore une fois, dans le bon sens du terme. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces livres et à profiter de ces préventes, qui nous aident, puisque ça nous permet d'éditer ces livres de manière plus sereine. Et vous, vous avez les livres dédicacés par les auteurs. Ensuite, dans les annonces, comme vous le savez, je travaille actuellement sur, en tout cas pour ceux qui suivent mon travail, sur un livre sur René Girard. Après, en réalité, je travaille sur deux livres sur René Girard, mais je ne parle qu'un seul livre pour l'instant. Et j'ai réussi, grâce à vous, et grâce à vos préventes, à me procurer les fameuses correspondances entre René Girard et l'abbé Schwager. Donc voici le livre, vous voyez là, l'abbé Schwager. Donc c'est un livre, comme vous le voyez, édité par une maison d'édition allemande, les éditions Herder. Donc c'est un livre assez difficilement trouvable, en tout cas il est introuvable en France. Et profitant de visites familiales en Allemagne, j'ai réussi, encore une fois j'insiste sur le fait que c'est grâce à vous, et à vos préventes, à me procurer ce livre, qui coûte un bras, mais qui m'a permis de confirmer le fait que, effectivement, la correspondance entre René Girard et cet abbé, qui était un théologien aussi allemand, jésuite, est la clé pour comprendre le travail de René Girard. Donc ça m'a aidé à reformuler et à reconceptualiser mon livre, mon propre livre, je suis reparti quasiment à zéro, et le titre va évoluer, le contenu va un peu évoluer aussi. Le livre devrait s'intituler « Non plus penser le monde avec René Girard, mais René Girard à l'épreuve de la tradition ». Pourquoi ? Parce que, encore une fois, grâce à vous, et à vos préventes, j'ai pu également me documenter, lire, je pense quasiment, tous les livres publiés en français par René Girard, et je pense quasiment, à quelques exceptions près, tous les livres sur René Girard, de la part d'autres auteurs. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, à part vous donner mon avis sur René Girard, ça n'avait pas vraiment de sens, si vous voulez, de refaire un unième livre sur la pensée et l'œuvre de Girard. En revanche, ce qui n'a jamais été fait, à ma connaissance, c'est le livre que j'essaie de faire maintenant, et d'ailleurs ça avance très bien, que je vais faire, et qui sera, je pense, terminé pour la fin d'année. C'est donc René Girard à l'épreuve de la tradition, et mon idée est de reprendre les correspondances, les passages les plus importants, une correspondance qui date du début des années 1974 jusqu'au milieu des années 90, donc juste après la sortie de « La violence et le sacré », et vous allez avoir, petit à petit, toutes les sorties principales de René Girard. Et donc je me base sur cette correspondance, et à chaque année, qui sont notées dans les lettres, je vais analyser les avancées de René Girard dans ses livres, au niveau du désir mimétique, rivalité mimétique, et surtout de la question du sacrifice et du sacrificiel, puisque c'est là le nœud, vraiment, pour moi, le plus important dans l'œuvre de René Girard, c'est la question du sacrifice, et notamment la question, est-ce que le christianisme, oui ou non, est une religion sacrificielle ? Et là, vous avez des débats vraiment passionnants dans cette correspondance. Donc, moi, je ne suis pas bilingue, c'est un livre, heureusement pour moi, qui est bilingue, une partie, les pages de droite en français, les pages de gauche en allemand. Et grâce à ça, vous aurez un livre, effectivement, d'introduction à la pensée de René Girard, mais cette introduction répondra, petit à petit, directement à la question qui nous brûle tous les lèvres quand on lit René Girard, c'est, oui d'accord, mais est-ce que tout cela est vrai ? Alors, je vous montrerai dans le livre que toutes ces intuitions, quasiment, ont été confirmées par la science. Je donne un exemple, le désir mimétique, ça a été confirmé par les neurones miroirs, la crise sacrificielle, ça a été confirmé par des découvertes archéologiques, notamment à Gobiklitepé, vous m'excuserez pour la prononciation, donc les deux découvertes qui ont été faites il y a quelques années en Turquie actuelle, et qui tentent à montrer que les intuitions de la crise sacrificielle sont vraies. Maintenant, la question est, est-ce que l'aspect théologie, même si René Girard ne développe pas réellement de théologie, mais est-ce qu'on peut développer une théologie qui rentre dans la tradition grâce à René Girard ? Et vous allez voir que c'est vraiment passionnant, et qu'on ne peut pas, contrairement aux dernières attaques que j'ai pu avoir, aux derniers commentaires qu'on a pu me faire, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, comme on dit, et qu'il y a du bon à prendre, et il y a des choses à rejeter aussi, comme je l'ai toujours dit. Donc je vous invite vraiment à continuer si le thème vous intéresse, bien entendu. Le livre de départ n'a pas disparu, si vous voulez. Il sera fondu dans quelque chose de, je pense, inédit et de plus important. Donc je sais qu'il y a des gens qui attendent le livre pour commencer à s'intéresser à René Girard. Ça pourra rentrer tout à fait dans cette optique-là. Et pour ceux qui ont connu, qui connaissent déjà l'œuvre de Girard, ça rentrera aussi, puisque vous aurez la correspondance que sans doute vous n'avez jamais lue et qui est très très peu utilisée dans les éditions des livres qui parlent de René Girard, en tout cas de manière aussi précise et complète que j'essaierai de faire. Donc ces prévents vont me permettre d'avoir le temps de rédiger ce livre. Donc je compte vraiment sur vous. Je vous mets également le lien en description. Sur René Girard, j'ai fait un peu long, vous m'excuserez, mais je suis dedans. Donc c'est assez passionnant intellectuellement. Comme vous le savez, c'est le centenaire en fin d'année, 25 décembre 2023, le centenaire de sa naissance. Et une association avec laquelle je suis en lien, notamment grâce à Marie Girard, qui est la petite nièce de René Girard, qui est française, organise en fin d'année, je vous mettrai toutes les informations aussi en lien en dessous de la vidéo, à Avignon, donc dans la ville de naissance de René Girard, et ils ont besoin d'aide et d'aide financière et pourquoi pas même d'aide d'organisation ou autre. Vous pouvez vous rendre sur le site de cette maison, de cette association qui s'appelle Les Amis de René Girard, dirigé par Marie Girard, et qui ont besoin de soutien financier et de soutien un peu général de notre part pour mener ce projet à bien. Moi, personnellement, j'y serai. Donc je serai ravi de vous rencontrer là-bas si vous y allez également. Ça dure trois jours, je crois. Les dates précises dans le lien. Voilà, les amis, pour les annonces. Dernière chose pour nous retrouver, je dis nous, maintenant, puisque maintenant, j'ai la chance d'avoir autour de moi aux éditions du Verbeau des auteurs de plus en plus nombreux qui nous rejoignent. Donc vous nous verrez tous, je crois tous, au Journée Chouane. Très important de venir au Journée Chouane le 2 et 3 septembre prochains, donc à Chiré en Montreuil. Donc avec moi, donc j'y serai, avec moi seront présents François-Xavier Consoli, Rémi Tell, Jonathan Sturel, Stella Kamenga, Alain Pascal, Jean-Marie Cuny. Et j'espère n'oublier personne. François-Xavier Consoli, je l'ai dit. Et voilà, j'y serai également. Donc vous pourrez tous nous retrouver au Journée Chouane et c'est important pourquoi ? Parce que comme vous le savez peut-être, que la librairie d'Aubré de Nantes a été attaquée et la vitrine a été détruite par ce qu'on appelle les antifas. On ne va pas débattre de ça maintenant, mais ce qu'on appelle les antifas. Et donc ils ont besoin vraiment de soutien financier pour le coup et vous pouvez faire des dons. Mais l'idéal, c'est d'acheter des livres. Donc venez au Journée Chouane, achetez nos livres, achetez aussi nos livres sur Chiré.fr puisque tout ça est la même maison et pourra, j'espère, sauver la librairie de mon ami Gonzague que je salue et qui a bien du courage d'être dans l'œil du cyclone comme ça. Voilà pour les annonces et les préventes et les actualités de René Girard. Donc pour ce conseil de lecture, eh bien, tout seigneur, tout honneur, j'étais vraiment très heureux et très fier, je le suis toujours, je suis toujours très heureux et très fier d'avoir édité le premier roman de Rémi Tell dont je vous parlais à l'instant, Le Vieux Témoin, qui est un petit roman d'une centaine de pages, une petite centaine de pages, très très bien écrit, qui est un roman sur la transmission, c'est une lettre d'un homme à son petit-fils et à travers ce livre, moi ce qui m'intéressait, c'est le côté transmission, c'est-à-dire que vous allez avoir toute l'histoire d'un siècle, donc le siècle dernier, qui va être racontée, comme ça développée par l'auteur, par celui qui rédige cette lettre à son petit-fils et vous allez voir un peu une histoire très particulière, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une histoire romanesque dans le vrai sens du terme, et pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a tout le côté changement anthropologique dans notre Europe, dans notre Occident et dans notre France, et aussi une sorte d'appel, vraiment, là pour moi, c'est le roman qui fait ça mieux que les essais, il y a un appel vraiment à la jeunesse, si vous avez des jeunes autour de vous, je vous invite à leur offrir ce livre, ça peut être lui par tout le monde, mais pour les jeunes, il y a un aspect aussi d'appel à l'espoir et d'appel au combat, à la résistance, c'est le mot que je cherchais exactement, à la résistance, mais vous allez me dire qui de mieux que l'auteur, ça sera la nouveauté de nos conseils de lecture, on fera ça au maximum, qui de mieux que l'auteur pour nous parler de son livre, et donc, on accueille tout de suite Rémi Tell, Rémi, est-ce que tu m'entends et comment ça va ? Bonjour Sylvain, Merci Rémi, de nous accorder un peu de ton temps, donc j'étais en train dans le conseil de lecture de parler de ton livre Le Vieux Témoin, et je disais que ce qui m'avait intéressé, c'était l'aspect transmission, et aussi l'aspect espérance pour la jeunesse, et même j'avais été jusqu'à dire une sorte d'appel à résister à la résistance, est-ce que tu pouvais nous dire la genèse un peu de ce livre qui est particulière, et est-ce que en l'écrivant, tu as pensé à ces deux choses-là ou c'est des choses qui sont venues pour le lecteur ? C'est un texte qui est né il y a presque dix ans maintenant, je l'ai écrit, je me trouvais aux Etats-Unis à l'époque de son écriture, et quand on se trouve à l'étranger, souvent la mère patrie nous manque de façon plus aiguë encore, et j'ai voulu mener cette réflexion sur la France, sur la vie, sur le regard qu'on porte sur sa vie au moment où elle se termine, et comme à l'époque j'étais déjà habité par la conviction que notre pays n'allait pas bien, assez naturellement, ces thématiques de l'engagement, de la France, de ce qu'elle a de singulier à apporter au monde, ont trouvé une place dans ce texte, donc le vieux témoin, qui est un texte de transmission d'une génération à l'autre aussi, et je pense qu'il ne pouvait pas en être en réalité autrement, le personnage principal, Antoine, même s'il ne l'a pas vécu directement parce qu'il était assez jeune, mais finalement, est le fruit des drames du XXe siècle, et il appelle son petit-fils, Mathias, auquel il s'adresse, à être à la hauteur des défis du XXIe. Alors comme c'est un roman, on va éviter de tout raconter, mais comme je le disais avant, qu'on s'entretienne, c'est vraiment un roman dans le sens où le personnage principal est un personnage vraiment romanesque, c'est-à-dire que ça méritait d'écrire un texte romanesque sur ce personnage, mais on peut quand même parler de ce qu'il y a autour. Quelles ont été, parce que tu avais à peu près un peu moins de 20 ans, si je ne m'abuse, quelles ont été tes références littéraires pour te mettre à écrire toi-même de la littérature, ce qui est quand même toujours un peu impressionnant, surtout pour un jeune. Alors à cette époque, quelles étaient mes références littéraires ? J'ai beaucoup lu depuis, j'avais un petit peu lu avant, c'est vrai que moi, tout jeune, la figure d'Antoine de Saint-Exupéry a été assez marquante pour moi, alors je n'aurais pas la prétention d'en avoir tiré quelque chose pour cette œuvre en tant que net, si ce n'est une inspiration et vraiment une interrogation contemplative qui est permanente chez moi et que j'ai retrouvée chez Antoine de Saint-Exupéry. Donc en ça, il y avait une forme d'écho, non pas dans l'œuvre évidemment, je n'aurais pas cette prétention, mais du moins dans la démarche, je pense, d'essayer d'identifier quelque chose de l'ordre de la permanence en fait, dans l'existence puisque l'existence elle débute, elle se termine, d'autres lui succèdent et de trouver finalement dans cette espèce de succession des éléments de permanence dans la relation de l'homme à la nature, dans l'interrogation par rapport à Dieu par exemple, dans le questionnement sur la mission qu'on remplit ici-bas. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi trouver chez Syntex et en ça, je dirais qu'il a été une source un peu d'aspiration. Postérieurement à cette écriture, je me suis beaucoup plongé dans Romain Garry et dans lequel j'ai retrouvé aussi des questions un peu similaires. Ce qui est intéressant aussi dans ton livre, c'est qu'finalement, on a quasiment toute l'histoire du XXe siècle qui va se dérouler et qui va être expliquée à ce petit-fils et qui va pouvoir puiser dans cette histoire pour, on l'espère, on l'espère pour nous tous et pour nos enfants, ne pas tomber dans les mêmes abîmes finalement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le livre, sachant qu'encore une fois, comme c'est un roman, je ne voudrais pas en dire trop pour justement ne pas gâcher la lecture ? Est-ce que tu penses que c'est un livre surtout à faire lire par la jeunesse ou tu verrais ça vraiment en déclure pour tous ? Comment tu vois les choses ? C'est un jeune qui se projette puisque j'avais 20 ans à l'époque qui se projette dans la fin de vie. Ça fera écho à peut-être beaucoup de questions de jeunes, mais je pense que les moins jeunes trouveront aussi un intérêt à fréquenter ces questionnements d'une personne de 20 ans sur la vie. En tout cas, je ne l'ai pas écrit pour la jeunesse spécifiquement. Je pense que les jeunes, déjà je l'avais écrit à l'époque pour moi-même sans véritablement penser qu'il serait publié d'ailleurs. Mais je pense que tout le monde pourra y trouver quelque chose. Peut-être que quand on est dans le grand âge, certains aspects paraîtront maladroits. Mais c'était aussi l'intérêt de l'exercice, c'est-à-dire en soi d'illustrer ce qu'on peut penser du grand âge quand on a 20 ans. Moi, en tant qu'éditeur, ce qui m'avait intéressé aussi, et c'est la première fois que j'édite un livre pour lequel je peux lire ça, c'est que je voyais bien une passation avec ce livre, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer quelqu'un d'une soixantaine d'années le lire et se dire « Tiens, mon fils, il a 30 ans ou il a 25 ans, je vais lui passer le livre, peut-être que ça va lui parler, peut-être que des choses que je n'arrive pas à lui dire vont passer par le livre, etc. » Et même dans le sens inverse, un jeune pourrait se dire « Tiens, j'ai 20 ans, mais mon père ou mon grand-père qui est en 30 ou 60 ans de plus, peut-être que ça va aussi les intéresser. » Donc ce côté un peu transgénérationnel m'avait beaucoup intéressé, moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus à l'époque et c'était aussi pour ça. Entre autres, j'étais fier d'éditer ce livre « Le vieux témoin disponible dans vos librairies préférées. » Et puis Rémi, on a un autre livre dont il faut qu'on parle mais qui est problématique en fonction des algorithmes parce que c'est un livre qui, si on en dit trop, si on dit certains mots-clés, peut faire soit sauter la vidéo, soit même sauter la chaîne. Donc je te propose, je vais mettre tout de suite la couverture du livre en post-production maintenant sur l'écran. Donc ça, les gens vont voir de quoi il s'agit. On appellera l'auteur Teddy parce que je pense que c'est encore pas un terme, il s'appelait Teddy. Et on a, je vais raconter un peu la genèse de l'histoire de cette idée de réédition. nous étions tous les deux à Paris et tu me parles, il faut absolument rééditer ce livre, c'est un livre extrêmement important, c'est un livre d'actualité. L'auteur avait tout compris quasiment sur où nous mènera la technologie et l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Donc l'auteur Teddy et je n'ai plus la date en tête mais on apprend, j'apprends le soir même en rentrant de Paris vers Nancy dans le train que l'auteur est décédé le jour même. Donc ça nous a, je dirais, encore plus motivés pour rééditer ce livre. Donc vous voyez encore une fois l'image. Et toi, tu as traduit le texte et tu vas surtout, c'est ça qui est important, le présenter, le commenter. Donc il y aura au début du livre une belle présentation de ta part et une remise en contexte et aussi la manière dont on peut utiliser ce texte de Teddy pour qu'on puisse un peu nous projeter dans l'avenir et ce qui nous avait intéressé, et après je te laisse la parole, c'était de se dire mais l'intelligence artificielle est là, en gros, le chat GPT-4 est là, le chat GPT-20, on le verra, de notre vivant. Donc ne faisons pas l'autruche, cette chose-là existe, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc maintenant, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui t'avait intéressé parce que c'est ton idée au départ que j'ai suivi avec grand plaisir ? Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans la réédition et la présentation de ce livre ? Déjà, je te remercie pour ta confiance parce qu'effectivement, ce n'est pas un livre facile à éditer parce qu'il y a une confusion, je pense, sur l'auteur entre une partie de sa vie que les gens connaissent à travers ce qu'on en a dit dans les médias, etc. et puis son œuvre qui est restée très méconnue, trop méconnue et notamment en France et j'ai lu l'œuvre principale qui s'intitule La société industrielle et son avenir il y a trois mois et j'ai été absolument bouleversé. C'est vrai que ma réflexion avançant, elle se concentre de plus en plus sur la question de la technique et j'avais été très largement précédé en la matière par Teddy parce que lui prend les symptômes, les premiers symptômes, c'est un texte qui est pensé dans les années 70 et publié à la fin des années 90, il prend les premiers symptômes de la modernité finissante telle qu'on la voit, qu'il s'agisse des revendications des minorités, qu'il s'agisse de ce qu'il appelle le gauchisme, le progressisme de la place grandissante effectivement de la machine sur nos vies, de la destruction par la société industrielle des liens traditionnels, des cultures, etc. Donc lui, il prend tout ça mais comme des symptômes et en fait, il essaye de remonter à la cause et c'est vraiment l'intérêt de ce livre qui est absolument prophétique, c'est que partant de tout ce qui nous arrive aujourd'hui et Dieu sait que les problèmes surviennent dans des directions qui paraissent extrêmement différentes, on l'a vu entre le le gauchisme, le covidisme, les émeutes identitaires récentes, etc. Et en fait, lui, il réunit tout ça sous le concept de la maladie de la société industrielle et donc c'est un texte qui pense il y a 50 ans, qui est publié il y a 30 ans maintenant et qui décrit absolument tout de ce qui se produit aujourd'hui et qui en prolonge encore le trait donc non seulement ça permet de valider a posteriori la pertinence de sa thèse mais aussi considérant cette pertinence de préciser un peu ce qu'on peut attendre de l'avenir sachant qu'il ne s'agit pas du tout d'un texte c'est ça que j'ai trouvé assez fort il ne s'agit pas du tout d'un texte qui se place dans une forme de dénonciation pure c'est vraiment de l'analyse philosophique il n'y a pas de comment dire de complotisme d'une certaine façon au sens où il montre vraiment comme la mécanique comme la machine sociale dans la société industrielle doit nécessairement en arriver vers un contrôle très important des individus et puis comme la société industrielle crée énormément de tensions psychiques chez l'homme puisqu'elle change radicalement ses habitudes de vie elle devra en passer dès les années 70-80 par des modifications génétiques par de la manipulation psychologique par la diffusion de drogue etc. donc c'est vraiment un ouvrage prophétique et qui est malheureusement ou heureusement d'une actualité brûlante voilà donc vraiment j'attire l'attention de nos auditeurs sur l'importance de ce livre et la difficulté qu'on aura à mon avis on verra au fil du temps mais qu'on aura pour en parler est-ce que tu seras reçu dans des médias maintenant j'ai un doute puisqu'on a vu on a testé tous les deux sur les réseaux qu'on a testé systématiquement dans nos publications qui parlaient du livre sont systématiquement supprimés alors pas sur tous les réseaux je crois mais au moins sur un des principaux réseaux donc on verra donc cette vidéo sert aussi de promotion à ce livre-là le livre est en pré-vente dès maintenant ça nous aide nous aussi à préparer la bonne édition de ce livre qui devrait si tout va bien sortir début septembre est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le livre ? Non je pense qu'il faut il faut il faut oublier un instant ce que ce que l'on sait ou ce que l'on préjuge de l'auteur vraiment pour découvrir son oeuvre et ceux qui la découvriront s'ils ne la connaissent pas mais c'est vrai qu'elle a été très peu diffusée en France je pense en ressortiront avec une forme d'immense soulagement parce qu'il y a quelque chose d'épuisant dans le moment qu'on traverse regardons l'actualité de ces derniers jours il y a dix jours c'était les émeutes maintenant c'est l'Ukraine c'est de nouveau l'Ukraine demain ce sera autre chose donc il y a une espèce de tension permanente et protéiforme mais qui en fait est comment dire ce sont de multiples symptômes d'une même maladie et surtout c'est là où il y a une vraie dimension d'espoir dans son texte c'est à dire qu'il définit une stratégie pour un autre monde un autre monde possible et il donne aussi des raisons de 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 penser que peut-être tout ça ne pourra pas aller à son terme parce que les fragilités que ça aura entraîné seront beaucoup trop grandes donc c'est pas non plus simplement la dénonciation voilà c'est une analyse et avec avec une solution d'une certaine façon de substitution donc c'est pas un texte apocalyptique d'une certaine façon donc ça on en sort plutôt avec le sourire voilà il y a une chose importante c'est qu'il y a le côté espoir je dirais pour la fait de repousser on va dire l'apocalypse technologique mais il y a aussi quelque chose d'individuel qui est important c'est qu'évidemment une grande partie des gens qui m'en gardent n'est pas à l'aise dans le monde moderne parce qu'en réalité anthropologiquement on ne le comprend pas ce monde moderne puisqu'il est en décalage avec notre nature humaine etc et avec ce livre non pas que ça ça change ces choses là mais au moins on comprend pourquoi et quand on comprend le pourquoi des choses on est quand même mieux parce qu'on se sent moins seul déjà on sait qu'on peut respirer un coup on a quand même bien les bonnes je dirais les bons réflexes même sensoriels face à un monde comme ça et Teddy nous l'explique de manière vraiment très claire et on se sent toujours mieux quand on a compris pourquoi on ne va pas bien alors je ne dis pas qu'on ne va pas bien au niveau on va tous pleurer mais pourquoi est-ce qu'on s'en sent dans ce malaise moderne et je pense que le livre de Teddy est important aussi pour ça écoute Rémi on se revoit très bien puisqu'on se voit au jour d'Echoine je l'ai annoncé déjà dans la vidéo mais tu seras au jour d'Echoine tu auras même une table ronde au jour d'Echoine donc le 2 et 3 septembre prochains donc j'invite vraiment les gens à venir le vieux témoin sera là de sorte sûr et nous ferons notre possible pour que le livre de Teddy soit présent également mais sans garantie Rémi à très bientôt je reprends le conseil de lecture merci beaucoup Sylvain merci encore le deuxième livre que j'attendais alors je ne l'ai pas terminé parce que comme vous l'avez compris je travaille sur des choses un peu complexes mais je l'attendais vraiment et je tenais vraiment à lui proposer la réédition vraiment une très 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 belle réédition des éditions Carmin dont je salue amicalement les membres il y a Moss il y a Radu ou Radu je ne sais pas comment on dit Radu je pense il y en a d'autres qui ont travaillé sur la réédition de ce livre de Chesterton orthodoxie antidote aux folies ordinaires c'est un livre qui sort à point nommé avec la période que nous venons de vivre en France et que nous continuerons à vivre dans les années prochaines malheureusement si rien ne change la politique en politique tout peut toujours changer alors je ne l'ai pas terminé loin de là mais c'est du Chesterton pur sucre pur jus c'est à dire que vous êtes dans la nuance ça c'est extrêmement important chez Chesterton pardon il ne va pas vous dire ça c'est bien ça c'est mal il va être toujours dans la vérité dans la nuance et alors des fois il attaque sérieusement surtout les personnes qui l'ont attaqué avant il se défend on va dire mais vous êtes dans la nuance et vous êtes dans quelque chose qui pour moi est important c'est que vous êtes dans comment est-ce qu'il faut comprendre la raison la raison la raison n'est pas quelque chose qui va contre la foi et contre la religion et ça Chesterton dans d'autres livres l'a bien montré et le montre également très très bien dans ce livre là orthodoxie donc aux éditions Carmin qui coûte 22 euros vraiment très belle édition très bon choix de papier c'est très très bien édité le premier chapitre le désaccès est absolument à lire maintenant parce que le désaccès actuellement c'est quasiment le monde occidental qui est désaccès vous avez des très belles parties que j'ai lues un peu j'ai picoré un peu sur les parties qui m'intéressaient sur le christianisme l'éternelle révolution ça c'est très important à comprendre que le processus révolutionnaire n'est pas terminé ne se termine jamais en réalité la partie sur l'aventurier m'avait intéressé mais une autre partie était pour moi très importante et c'était excusez-moi voilà c'était sur le christianisme les paradoxes les paradoxes pardon du christianisme vraiment passionnant c'est que la lecture de ce livre va vous élever va vous forcer à réfléchir vous ne serez pas d'accord avec tout que vous soyez chrétien bouddhiste musulman juif athée tout ce que vous voulez vous serez forcément en désaccord avec beaucoup de choses mais ça va vous forcer à réfléchir et ça c'est toujours bon quand un livre ne nous entraîne pas forcément là où on veut aller on va le voir avec le livre d'après et nous oblige à réfléchir parce que ça va nous renforcer soit dans nos idées et moi ce que j'aime c'est quand un livre me permet de me dire mais effectivement je pense ça maintenant grâce à cette chose avec laquelle je ne suis pas d'accord je sais que je pense ça et ça c'est important donc bravo vraiment aux éditions Carmin qui font un excellent travail que je conseille et lisez-le pour cet été le livre polémique malheureusement je ne devrais pas avoir à dire ça mais c'est le livre polémique de cet été à mon avis et ce sera celui de la rentrée et des mois à venir c'est le dernier livre de Pierre Hillard qui s'intitule Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine alors c'est un livre qui est actuellement justement en polémique sur internet sur les réseaux sociaux tout ce que vous pouvez imaginer et moi je ne suis pas encore prononcé publiquement sur le livre de Pierre pourquoi ? et ça Pierre sera totalement d'accord avec moi c'est qu'avant de parler d'un livre les amis il faut l'avoir lu le livre est sorti il y a une semaine il y avait des critiques négatives sur ce livre avant même sa sortie ça c'est quelque chose en même temps maintenant de très français malheureusement mais avant de critiquer un livre vous le procurez vous prenez le temps de le lire parce que c'est un livre qui fait ses 300 pages faciles il y a des annexes qui prennent du temps à lire c'est un livre dense un livre riche que vous ne lisez pas comme ça en buvant un coca c'est un livre de travail donc les polémiques portaient sur en plus des choses qui ne sont pas la majorité du texte de Pierre il y a les critiques portaient sur Douguin qui est critiqué dans le livre et sur Vladimir Poutine qui est également critiqué dans le livre ce qui est vrai mais cette partie là on va dire c'est un quart du livre le reste du livre c'est à dire tout le début jusqu'à la fin du livre c'est un livre d'histoire c'est un livre d'histoire des coulisses de la création de la Russie on part de la création de la Russie jusqu'à aujourd'hui rien que pour ça vous devriez un peu respecter ce travail et au moins le lire avant de donner votre avis et un avis aussi tranché alors que moi qui ai lu le livre j'aurais un avis nuancé sur les choses qui vont vous faire bondir pourquoi ? parce que d'abord Pierre Hillard s'appuie dans ses critiques sur Douguin ou Vladimir Poutine sur des textes de Douguin et de Vladimir Poutine eux-mêmes textes qui sont relayés par des amis de Douguin ou de Vladimir Poutine ou par des gens qui éditent les livres de Douguin ou Vladimir Poutine première chose deuxième chose les informations qui sont relatées ce sont des faits personne ne vous oblige mes amis à avoir la même conclusion que Pierre Hillard Pierre Hillard nous donne des faits vous ne pouvez pas contrer la vérité contrer des faits sinon ça s'appelle du mensonge moi quand je travaille sur le livre de René Girard il y a des choses qui me déplaisent mais je ne vais pas les cacher je vais les mettre dans le texte et je vais les critiquer donc ça ce sont des choses extrêmement importantes à avoir en tête c'est que Pierre Hillard n'invente rien dans son livre tout est extrêmement sourcé alors quelles sont les sources d'abord quel est l'intérêt du livre l'intérêt du livre pour ceux qui ont lu ou pas des choses sur la Russie c'est que c'est comme je l'ai dit un livre d'histoire qui mêle histoire géopolitique et fond religieux c'est à dire que Pierre Hillard nous dit vous ne pouvez pas être d'accord mais il nous explique qu'il y a toujours un arrière fond religieux et il va aller creuser cet arrière fond religieux donc il s'appuie sur des thèses universitaires des thèses américaines russes israéliennes européennes donc ce sont des textes universitaires ce n'est pas du délire complotiste à dessous comme on voit aujourd'hui donc vous êtes au tout début de la création de la Russie donc vous avez déjà les rapports entre Russie et Ukraine et ça ça va être très intéressant toutes ces disons sur le temps long parce que moi j'ai beaucoup lu on va en parler après avec le magazine Diplomatie Magazine j'ai beaucoup lu depuis quelques temps et même des livres de géopolitique sur la Russie mais ce livre m'a apporté une chose c'est que l'arrière fond vraiment russe est extrêmement important à comprendre et ça c'est pas forcément des choses que vous allez lire dans des livres de géopolitique disons aujourd'hui modernes qui vont s'intéresser uniquement à l'économie c'est évidemment très important Pierre Hillard d'ailleurs en parle dans ce livre mais il n'y a pas l'aspect religieux en général où il est vraiment survolé dans les livres de géopolitique ou les articles de géopolitique là vous avez l'arrière fond religieux le rôle de la franc-maçonnerie vous allez voir comment à certaines périodes tous les membres de l'église orthodoxe de Russie étaient des agents du KGB l'histoire de la maçonnerie et de la création de la Russie des Romanov jusqu'à Vladimir Poutine c'est énorme énormissime vous allez voir les liens entre différentes nations entre différents pôles économiques etc donc c'est un livre vraiment passionnant moi ce n'est pas mon livre préféré de Pierre Hillard j'ai préféré largement celui d'avant les origines du mondialisme d'ailleurs je vous invite à lire d'abord les origines du mondialisme avant de lire ce livre là parce que vous aurez une sorte de vision globale de l'auteur et là vous avez une vision particulière c'est à dire uniquement sur la Russie donc c'est passionnant parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui devient un monde multipolaire et nous devons comprendre ce qui se passe sans forcément prendre parti on ne vous demande pas de devenir on ne vous demandait pas déjà d'être pro-Poutine comme j'en entends beaucoup on ne vous demandera pas d'être anti-Poutine on vous demande de réfléchir et ce type d'ouvrage vous oblige à réfléchir et s'il y a des contradictions dans vos pensées soit vous vivez avec soit vous les réglez donc excellent livre de Pierre Hillard chez Culture et Racines excellent éditeur également avec Anthony que je salue livre pour 29 euros vu les informations que vous avez à l'intérieur c'est honnêtement pas cher payé donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre vous avez le temps pendant l'été après le vieux témoin pour l'aspect transmission l'orthodoxie de Chesterton pour l'aspect qui peut rejoindre aussi l'aspect religieux et l'aspect de la raison dans notre monde et ce livre là pour creuser un sujet d'actualité qui puise ses racines dans l'histoire profonde enfin comme d'habitude un magazine pour terminer tout d'abord je vous parle de la revue Lorraine puisque pour les Lorrains qui nous écoutent la revue Lorraine est désormais disponible dans une centaine de points de vente dans toute la Meurthe-et-Moselle donc pour nous c'est une avancée assez énorme donc n'hésitez pas à vous rendre à votre gare votre kiosque le vendeur de presse près de chez vous le prochain numéro de la revue Lorraine sortira mi-septembre je suis en train de terminer le travail dessus ça va être un numéro assez excellent même vraiment très très bon notamment avec Charles V et la victoire de Charles V à Vienne en Autriche contre les Ottomans vous allez avoir de très très bons articles de Jean-François Thule Laurent Chang Kevin Guerriot Jérôme Besnard Jean-Marie Tuny évidemment et vous aurez les sorties littéraires également sachez que pour tous ceux qui s'abonnent ou se réabonnent vous aurez droit avant le 30 octobre vous aurez droit à des réductions sur nos livres et ça ce sera dans le prochain numéro vous pourrez le découvrir donc je vous parlais de géopolitique et donc le dernier numéro de Diplomatie Magazine sur la géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation moi j'ai appris à chaque page parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais comment l'agriculture et l'alimentation sont au coeur des relations géopolitiques mondiales et vous allez voir notamment une chose importante c'est comment nos idéologies mortifères du véganisme du tous ces courants un peu écologistes non pas écolo parce qu'on est tous on est tous écolos en réalité on est tous moins de pollution mais les courants religieux de l'écologisme et bien c'est du pain béni pour la Chine la Russie la Turquie tout ce qu'on appelle les BRICS en réalité et même d'autres contre nous contre nous français puisque c'est nous qui avions le meilleur modèle et nous sommes en train de nous faire manger par nous-mêmes en fait c'est une sorte de suicide et vous aurez évidemment des articles sur la Chine la Russie l'impact de la guerre en Ukraine l'impact du réchauffement climatique voilà c'est toujours une diplomatie magazine absolument excellent donc ça peut être votre magazine de l'été avec le numéro actuel de la revue Lorraine qui est en keusk actuellement donc le numéro 67 avec la couverture que vous voyez maintenant et le numéro 68 sortira en septembre prochain les amis je crois qu'on a fait le tour lisez passez un bel été et je vous dis à la prochaine à la prochaine